Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du petit film d'animation espagnole qui se nomme Ozzy la grande évasion réalisé par Alberto Rodriguez. L'histoire c'est celle d'Ozzy, un petit chien qui vit dans une famille tout tranquille, les Martins. Alors que les Martins se basent au Japon, ils vont le laisser dans une pension de luxe pour les chiens. Sauf qu'en fait cette pension de luxe pour les chiens, Blue Creek, est en fait une couverture pour aller foutre des chiens en tôle. Moi même je n'ai toujours pas vraiment compris le concept mais bon. C'est un tout petit film d'animation ce long métrage, un petit film d'animation espagnol et canadien qui sort dans très peu de salles, qui n'a pas vraiment de grande ambition si ce n'est conquérir le public des 6-12 ans. Et ça se ressent parce que Ozzy est le genre de long métrage devant lequel il n'y a rien à dire en fait. C'est typiquement le genre de long métrage qui se crée une identité qui n'est pas vraiment la véritable image que le long métrage renvoie. En fait le souci c'est que le film a cette image de long métrage pour les 6-12 ans mais voudrait se coller une espèce d'étiquette de film pour tous les âges par le biais de références qui sont adultes ou par le biais d'une certaine maturité dans le propos ou de trucs comme ça. Mais c'est un film d'animation pour la télé ? Ça crève les yeux et ça se ressent. Ça se ressent parce que déjà au niveau de l'écriture alors écrite par le mec avec le meilleur nom du monde littéralement Juan Ramon Ruiz de Somavia Ce scénariste a pondu une histoire qui sur la base est plutôt rigolote On va dire que le concept d'un chien qui se retrouve dans une pension qui n'en est pas une et qui se retrouve dans une prison, pourquoi pas ? Le souci c'est que c'est hyper convenu, c'est hyper classique Il y a des références aux affranchis, aux évadés Il y a des références mais en vrac jetées dans ce film littéralement C'est aberrant, c'est pas du tout subtil C'est à la limite du crétin et de la pauvreté dramatique Ça voudrait se créer quelque chose mais ça sonne comme du vide littéralement Il est vraiment comme du vide C'est limite si on n'y voit pas des hommages à la course à la mort de Paul W. Sanderson carrément C'est un film qui est terriblement vide en termes d'écriture Il n'a pas grand chose à raconter, il n'a pas grand chose à nous montrer, il n'a pas grand chose à nous faire ressentir Les personnages sont hyper clichés et pas dans le bon sens C'est à dire que pour un enfant de 6 ans c'est plutôt intéressant parce que ça montre une base extrêmement simpliste Le père ou la mère qui est à côté en train d'accompagner son gamin Il va regarder sa montre constamment C'est hyper long comme long métrage en termes d'écriture C'est d'une faiblesse complète Ça ne fonctionne pas Et ok pour les 6-12 ans pourquoi pas Mais dans ce cas là le souci c'est qu'il faut aussi réfléchir à la personne qui accompagne les 6-12 ans Parce qu'un film 6-12 ans le gamin il n'y va jamais tout seul Et c'est pour ça que je sens que ce film a été composé pour la télé Et qu'il sort un peu au cinéma en mode On le jette dans les salles on va bien voir ce que ça donne Si bizarre En termes de mise en scène Il y a un gros souci avec le film La mise en scène n'est pas si moche que ça en soi Il y a des jolis effets de caméra Il y a une certaine tentative de surjouer un petit peu au travers du graphisme Ce qui a tendance à donner lieu à des scènes qui sont plutôt bien foutues Notamment une scène d'ouverture avec un gag plutôt intéressant Mais C'est moche C'est genre vraiment moche Genre il y a des moments l'animation Elle est downgrade Mais genre violent Il y a une espèce de downgrade graphique hallucinant Le downgrade de Watch Dogs à côté c'est rien Sérieusement C'est hallucinant Il y a des moments où on passe d'une image 2K A du 480p Et où on voit les pixels à l'écran Il y a une scène où l'arrivée d'OZI dans la cantine On le voit en fond Il est pixelisé le perso Il est pixelisé Il y a d'autres moments Les images sont à moitié bleurées Comme si elles avaient été sorties en désentrelacé Alors qu'elles avaient été codées en entrelacé Enfin c'est C'est moche quoi C'est terrible Mais c'est vraiment laid comme film Ok la mise en scène est intéressante Mais vraiment en termes de visuel Le film est laid Genre vraiment laid Genre les films d'animation qui passent sur France 3 l'après-midi Ils sont beaucoup mieux foutus que ça C'est vraiment moche Et il n'y a rien de plus à en dire C'est juste laid Et même la mise en scène qui peut être par moments intéressante Ne rattrape pas ça Pas du tout Au niveau du casting vocal en France On a plutôt 3 bons acteurs en tête Bon Armel a un petit rôle secondaire qui n'est pas forcément extraordinaire Donc on ne la retient pas vraiment à la fin du géométrage Mais Antoine Dullery et Ramzy Bédia Dans les rôles d'OZI et de Chester Sont plutôt bons Les deux Ramzy Bédia rèvent vraiment à donner un certain caractère au personnage Antoine Dullery a une voix C'est clair il a une voix Il porte plutôt bien ces moments là Donc là dessus il n'y a rien vraiment à rendir Et au final OZI la grande évasion Pour faire simple 6-12 ans Nickel Au cinéma Aucun intérêt Au cinéma le père ou la mère qui va accompagner son gamin Il ne va avoir aucun intérêt à ce film Donc OZI la grande évasion De Alberto Rodriguez Squeezez ça Ça ne vaut pas le coup en salle Pourquoi pas chez vous Posez Peut-être un dimanche matin Why not Mais comme ça en salle de cinéma Ça n'a vraiment aucun intérêt de voir ce film A plus 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 A plus